Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du Clash qui oppose actuellement Bassem à Maître Gims et un petit peu aussi Booba quand même, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Clash qui quand même commence à faire un petit peu beaucoup et des propos sont tenus, des audios sont ressortis, des audios sont divulgués et ça commence à faire polémique. Alors bien évidemment, vous allez voir pourquoi. Donc si vous en vous intéressez, continuez à regarder. Mais avant toute chose, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, scandale, actualité, people, story time, ici on parle de tout. Et n'hésitez surtout pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Quand il y a ce genre d'histoire, j'adore faire des make-up de retard pouffage, de pouf, de tout ce que vous voulez, être apprêté, petite chemise avec des volants, des machins, on dirait une chemise de nuit, bref, mes petits make-up. Voilà, parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui vont venir critiquer et ça va faire des vues, ça va faire de l'argent, ça va faire des likes, ça va faire tout ce que vous voulez. Donc écoutez, j'ai décidé de faire un petit make-up très pouf pouf. Donc voilà, je tenais à le dire, c'était le petit disclaimer de cette vidéo. Donc on peut commencer maintenant. Bon, ça va faire quand même pas mal de fois qu'on commence à parler de Bassem, enfin qu'on reparle et encore et encore et toujours de Bassem. Si vous voulez Bassem, c'est un petit peu perpète Kenza au masculin. Alors bien évidemment, vu que Poupette n'est plus parmi nous pour le moment, on essaie de se rattraper comme on peut et je parle vraiment de tous les gens qui en parlent, qui parlent des propos de Bassem, propos qu'il peut tenir, qui sont totalement choquants par moment. Et il a quand même beaucoup de gens qui le suivent. Il a quand même 120 000, voire plus de personnes qui le suivent, notamment sur Twitter. Ça commence à faire beaucoup, on ne va pas se mentir. Et il tient des propos sur la communauté gay. Alors les gays, on y échappe quand même un peu quand même, on ne va pas se mentir. Nous, la communauté LGBTQIA+, on échappe à ce fléau en quelque sorte. Mais tout ce qui est communauté noire, alors eux les pauvres, je ne sais pas comment vous faites, mais vous ramassez, c'est un truc de dingue. Je n'ai jamais vu un mec tenir des propos aussi aberrants vraiment, et même envers sa propre communauté Bassem, donc toute la communauté musulmane, la communauté maghrébine, il y va, mais pas de main morte. Il se lâche. Vraiment, c'est le genre de mec, vraiment, vous ne voulez pas l'avoir comme ennemi, mais vous ne voulez pas l'avoir non plus comme ennemi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je ne sais pas quel genre de personne l'a piqué dans sa vie, je ne sais pas s'il a été percé trop près du mur, si sa mère ne lui a pas donné assez le sein, ou s'il manque d'une carence affective paternelle, maternelle, je ne sais pas. Mais ce mec est tout bonnement mauvais. Ce mec, il n'a littéralement rien de bon. Il est toujours en train de crier, s'énerver, machin, il n'apporte jamais des arguments gentiment. Vous voyez ce que je veux dire pour appuyer son point ? Non, il est toujours obligé de gueuler. Mais en même temps, quand tu vois les gens qui le suivent et les gens qui l'idolâtrent, j'ai envie de te dire, pas étonnant. Alors, vous allez très certainement vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est encore cette histoire, ce clash qu'il peut y avoir entre Bassem et Maître Gims ? Alors, je ne crois pas qu'ils aient déjà été dans des clashes auparavant, mais tout a commencé, en quelque sorte, on va dire, à cause de Booba. C'est vrai que Booba, lorsqu'il commence à mettre un coup de pied dans la fourmilière des influenceurs, influx voleurs, créateurs de contenu, ou dans le rap game, ça fait toujours un petit peu mal. On ne va pas se mentir. Et donc, dernièrement, Maître Gims avait fait un concert, si on peut appeler ça comme ça, dans un camping, où il y avait des gens à une piscine, machin, enfin, vraiment, très Ice School Musical 2, ou Camping Paradis, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, tout simplement, voilà, ça, c'était pas au goût de tout le monde, on est bien d'accord. Et on a, du coup, Booba, qui a tweeté, littéralement, et qui s'est moqué, si vous voulez, de Maître Gims, où il montre des photos, des machins de sa prestation, et où il se moque, littéralement, de lui, vraiment, où il se moque de lui. Mais l'origine, en quelque sorte, du clash, c'est plus certainement à cause de la femme de Maître Gims, femme que Booba a, littéralement, critiquée, en disant que c'était une femme, vraiment, qui était ouverte, et qui accueillait très bien. Comprenez, là, ce que vous voulez, qui a subi harcèlement, cyberharcèlement, et plein de choses sur les réseaux sociaux. Booba, il y a été de son petit commentaire, comme d'habitude, vous connaissez Booba, c'est un petit peu le mec, il adore pointer du doigt, et mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est vraiment le terme exact, selon moi. Cette fameuse demdem, donc la femme de Maître Gims, avait réagi à l'époque, en disant que ce qu'elle subissait, c'était tout bonnement affreux pour elle, pour la famille, etc. Je vous laisse écouter ce qu'elle avait à dire. C'est un peu trop naturel, mais en tout cas, le peu que je montre, c'est moi, je suis comme ça. Maintenant que t'aimes, t'aimes pas, c'est vraiment pas le problème. Je suis contente quand on me fait un commentaire fondé, je t'aime pas parce que c'est ça, mais c'est le jeu, c'est pas grave. Ça peut même... Je peux m'améliorer, carrément. Mais quand c'est parce que... J'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots. Vous a embobiné... Là, c'est... Je sais même pas. En fait, j'ai pas envie d'être vulgaire, et j'ai pas envie de donner du crédit à ça, et j'ai pas envie de donner de l'importance. Bref, la base de tout ça, c'est pour vous parler vraiment du harcèlement. Parce que ça peut avoir des conséquences très graves. Ne vous en réjouissez pas. Que vous choisissez votre camp et tout, c'est normal, c'est comme ça. Moi-même, avant, j'étais en mode... J'ai pu en rigoler comme... Sauf quand ça va trop loin. Moi, je suis une femme, je suis une heure de famille. Calme. Ouais, tout ça pour dire qu'en gros, il y a des limites à avoir. Dans la vie, il y a des limites. Quand t'es dans la vie, la vraie vie, t'as des limites. Dans la rue, t'as des limites. Je comprends pas que sur les réseaux, il n'y a pas de limites. Il y a zéro limite. Et c'est ça qui me... C'est la seule chose aujourd'hui qui me... Je me dis vraiment, c'est... C'est dégueulasse, en fait. Parce que c'est pas... La personne, ils vont la rechercher et tout, tout, tout. Là, je vais insulter tous les jours à la vue de tous. Il se passe rien. Je comprends pas. Je comprends pas. Et c'est ça qu'il faut qu'il change, quoi. Parce que c'est pas normal. Et sachez bien, quand je vous parle, imaginez-vous, en un instant, vous m'aimez pas, il n'y a pas de problème. Je vous connais pas. J'ai pas... Moi aussi, je vous aime pas. La plupart que je vous parle, je vous connais pas. Je m'en fous. Ça peut être votre mère, votre soeur. Je suis la mère de quelqu'un. Je suis la fille de quelqu'un. Tu vois ? C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'il y a un moment, il faut calmer, en fait, tranquille. Ou soit on règle vraiment les choses. Bref, c'est pas mon habitude de faire des stories, de parler. J'aime pas faire des stories avec 36 000 points comme les foules. J'espère qu'il n'y a pas trop de points que j'ai pas regardé dans ma story. En tout cas, je voulais sensibiliser par rapport à ça, m'exprimer une bonne fois pour toutes. Je parle jamais. Je reparlerai certainement pas. parce que c'est pas ma cam. Je suis pas dans ça. Je m'en fous. Moi, je montre ce que j'ai à montrer, ce que j'ai envie de montrer. Je kiffe ma vie. Tu m'aimes, tu m'aimes pas, tu m'insultes, il n'y a pas de problème et tout. Le harcèlement, c'est un autre délire, en fait. C'est un acharnement gratuit, quotidien. Et en plus, il n'y a même pas... Je préfère que tu viennes, en fait. Viens. Viens, en fait. C'est ça, c'est ça le vrai truc. C'est que... Vas-y. C'est trop facile. En fait, c'est trop facile. Ça rend ouf. Ça rend ouf. Et vous tous, les mini harceleurs, là. Il n'y a jamais personne qui est venu dans la rue. Je vais m'arrêter là. Demain, je me lève tôt. Juste pour vous dire, voilà, à l'heure où le harcèlement, il est dénoncé, le harcèlement au travail, le harcèlement dans la rue, le harcèlement des femmes, patates, les féminines. Ce à quoi avait réagi Maître Gims en story Instagram parce qu'il avait réussi à récolter énormément de screenshots, de preuves, etc. de ce qu'il subissait, lui, sa femme, etc. Enfin, c'était vraiment, encore une fois, des combats de gamins, j'ai envie de vous dire, sur les réseaux sociaux. Mais ça aurait pris des proportions tout bonnement affreuses et bien trop grandes pour ce que c'était de base, vraiment. Maître Gims avait mis en story Instagram J'ai 6 ans de screen de harcèlement. On ne sait pas par où commencer avec Maître Isaac Meir. Nous sommes débordés. J'ai plus envie de m'amuser. Là, je veux faire du vrai sale. Je ne parle pas pour rien. Vous le savez pertinemment. Donc, popcorn pour tout le monde. Ce à quoi, forcément, tout le monde a commencé à réagir. C'était vraiment dernièrement, c'était très récemment que tout ça, ça a commencé à prendre des proportions folles et ça paraîtait encore, toujours, encore, encore, encore. Enfin, c'est un petit peu toujours ce qui se passe. Vraiment, dès que Booba parle de quelqu'un, ça prend des proportions totalement folles à chaque fois. On ne va pas se mentir. Sauf que, bien évidemment, Bassem a commencé à s'en mêler et un petit peu commencé à piquer Maître Gims, si vous voulez, Bassem qui critique littéralement tout le monde. Encore une fois, on ne va pas se mentir. C'est un mec qui aime bien un petit peu attiser et créer du bad buzz et créer des polémiques pour que l'on parle de lui. On est bien d'accord. Rappelez-vous, l'année dernière, en 2023, on a Maître Gims qui devait faire un summer tour de ses musiques. Alors, honnêtement, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne savais même pas que Maître Gims, c'était encore quelqu'un. Vous voyez ? Alors, il a dû investir des millions et des millions dans des choses pour continuer à vivre son train de vie actuellement. Mais pour moi, je ne savais même pas que Maître Gims était encore quelqu'un. Vous voyez ? Ou que... Bref, apparemment, il fait toujours parler. Donc, grand bien, lui face. 11 août 2023, du coup, Maître Gims devait se produire en Tunisie et il a tout simplement décidé d'annuler sa date, son concert en Tunisie, pour dénoncer les agissements des autorités tunisiennes ainsi que libyennes face à la situation des migrants. Il faut savoir que les dirigeants tunisiens ont renvoyé les migrants dans une zone frontalière en plein désert vers la Libye ou bien l'Algérie dans des conditions totalement inhumaines. Donc, on a Maître Gims qui va annuler son concert pour alerter sur cela. Sauf qu'on a Bassem qui va tweeter également et qui va commencer à nous dire « Mais frère, tu ne te moques pas un peu de nous ? Regardez ce qu'il a écrit, on va lire ensemble. » Alors, je pense que ces déclarations qu'avait fait Bassem à l'époque ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Maître Gims n'avait peut-être pas forcément trop réagi. Donc, il avait montré en fait la vidéo de Bassem en train de se faire violenter par Sadek à l'époque. Encore un autre drama. On n'en a pas parlé sur la chaîne mais bon, bref, on ne va pas revenir dessus. Il s'est fait marave tout simplement. Ce à quoi Bassem avait répondu « Apologie de la violence, ce n'est pas très TF tout ça. Il commence à péter les plombs, le coquet. » Et là, ça a commencé le truc. Là, a commencé les embrouilles, les engueulades, les clashs, en veux-tu, en voilà, des clashs sur le physique, sur la couleur de peau, sur le machin, sur le truc, sur plein de choses. Honnêtement, ça a pris des proportions tout bonnement folles. « Bonjour les gens, Bassem Venissé 6-9-2. Petite voix, ça tire sur les côtes, c'est normal. Alhamdoulilah, ça va un tout petit peu mieux. Bon. J'aimerais, même avec des côtes cassées, il faut que j'en parle quand même, j'aimerais parler de l'hypocrisie, du swaguisme, des sacs à main de merde. Donc là, on a vu Maître Zboub, Gims, dire « Je ne vais pas chanter en Tunisie. Déjà d'une, tant mieux, ça fera moins de 5 à main chez nous. Et de deux, est-ce que nous, les Tunisiens, on a besoin de ton concert de merde ? Est-ce que nous, on a besoin de votre concert et de votre divertissement ? Non. Alors, ils ne chantent pas pour protester de ce qui se passe en Tunisie. Ok. D'accord ? Quand il y a eu des migrants qui sont morts dans une barrière là-bas au Maroc, vous avez accusé les Marocains de vous avoir tués. Mais après qu'on a vu les vidéos, on a vu que c'était un mouvement de foule qui a fait tomber le grillage du côté espagnol. Et la justice espagnole vous a débouté. Oui, débouté en disant « Nous, on s'en branle. Et on ne vous a pas entendu. » En fait, mesdames et messieurs, il faut dire une vraie chose. C'est là où tu vois toute l'hypocrisie et l'indignation à deux vitesses des sacs à main de merde et de la communauté souède du FC Twitter. Si ça serait arrivé au Maroc, dis-moi s'il aurait fermé son cul. Si ça serait arrivé en Algérie, par Allah, il serait parti le faire en Algérie. Tu sais pourquoi ? Parce que les Algériens, il faut les avoir dans leur poche. Ils sont nombreux en France. Il y a des aides et c'est des gros consommateurs. Le Maroc, je suis ami là-bas, j'ai mes intérêts là-bas. Je ne peux pas ne pas me permettre de chanter. Mais la Tunisie, vu qu'il n'y a aucun intérêt, vu qu'ils sont peu nombreux en France, vu qu'économiquement, ils ne pèsent pas comme les autres, donc, moi, j'annule. Moi, Wakanda, j'annule. La tête de ma mère, c'est toute l'hypocrisie. Tout simplement. Et tous ceux qui suivent derrière, c'est exactement pareil. Par Allah, Gims, ou d'autres sacs à main comme lui, s'il avait eu un concert programmé en Algérie, au Maroc, jamais ils ne l'auront annulé par rapport à ça. Jamais. Et on l'a vu, ça arrive à plusieurs reprises, ça ne les a pas appaissés de chanter. Quoique maintenant, pour aller chanter au Maroc, ils sont obligés de montrer pas de blanche. Et ils tapinent. Bassem qui avait tweeté, Maître Gims, tu as soutenu les subsahariens en Tunisie l'année dernière en annulant ton concert. Aujourd'hui, ces mêmes migrants s'en prennent à des mères et à des enfants au Maroc. Le peuple marocain qui te laisse, pour l'instant, faire tes projets chez eux, mérite le même respect. Tu as quoi à faire, quoi à dire, Maître Gims ? Je ne sais pas, peut-être que Maître Gims avait prévu de se reproduire, produire au Maroc et ça a commencé encore une fois à faire parler. Sachant que le Maroc actuellement est très souvent cité parce que beaucoup de personnes qui viennent en vacances foutent littéralement le bordel, font des accidents de voiture, font de la moto en voiture, dans des parcs, dans des machins. Il y a des vidéos qui tournent partout sur Internet où même les Marocains n'en peuvent plus et font des appels à l'aide sur les réseaux sociaux parce qu'ils voient ces vacanciers venir souiller le pays et je vous jure, il y a vraiment des vidéos des fois, c'est totalement lunaire. Vraiment, force à vous parce que le peuple marocain a vraiment force à vous. J'ai plein d'amis qui sont allés au Maroc et qui m'ont dit que c'était un pays extrêmement propre, beaucoup plus propre que Paris, la gentillesse, l'hospitalité, etc. vraiment. Et quand on voit qu'il y a toujours des gens qui viennent dans des pays pour le saccager, enfin regardez la Thaïlande, regardez juste la gueule de la Thaïlande maintenant, ça ne donne pas envie. Moi personnellement, tu me dis tu vas aller en Thaïlande, je te dis non, directement. Tu vas aller au Maroc, non. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est devenu bordélique parce que des gens ne savent pas se conduire, ils ne savent pas respecter les pays dans lesquels ils vont, respecter les mœurs, etc. Au bout d'un moment, ça devient très grave quand même, vraiment très très grave. Mais bon, ça c'est aussi un autre sujet mais je voulais quand même souligner ce petit truc-là dans la vie. On a par la suite Bassem qui a partagé une photo, si vous voulez, de Maître Gims en compagnie d'une femme et cette fameuse femme serait en réalité une escorte. Une escorte, donc bon, je ne vous explique pas forcément ce qu'ils ont fait ou quoi, ou qu'est-ce. Mais voilà, c'est une personne avec qui tu passes de bons moments, des photos ont été partagées et ça avait fait aussi beaucoup parler. Booba avait même repartagé et fait remonter l'information à l'époque aussi. Enfin, apparemment, ils voulaient une troisième femme. C'est ce qu'ils ont dit sur les réseaux. Et je vous jure, ce genre de clash, ça prend des proportions encore une fois totalement folles. C'est vraiment, c'est lequel va sortir le plus gros dossier avant l'autre pour frapper le plus fort. Moi, je vois ça comme ça. C'est vraiment des gamineries mais au moins, ça nous divertit, j'ai envie de vous dire. Ça nous permet de faire des vidéos. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est quand même assez dingue tout ça. Pour frapper une nouvelle fois un peu plus fort, Maître Gims a son tour à partager des audios de Bassem. Des audios dans lesquels on peut entendre, on est obligé de vous tirer une pipe pour dire qu'on est raciste, sale, va. Restez avec des femmes de chez vous, maghrébins avec maghrébins, black avec black. Il a tenu bien évidemment des propos pour moi qui sont outranciers. On l'a compris maintenant, Bassem ne souhaite pas et refuse le melting pot, le mélange. Il ne veut pas qu'une personne noire soit avec une personne maghrébine. Il veut que chaque personne, chaque communauté reste entre elles. Les blancs avec les blancs, les asiatiques avec les asiatiques, les noirs avec les noirs, les maghrébins avec les maghrébins. Vraiment, et il y a des gens qui soutiennent ça. Il y a des gens qui sont vraiment en mode mis là totalement raison. Regardez ce que ça va donner, machin, machin, machin. Et je vous jure, depuis les propos qu'a tenu Bassem vis-à-vis des noirs dans le 91 ou 93 ou peu importe et on avait fait une vidéo là-dessus, rappelez-vous, avec les lampadaires, etc. Ces propos qui ont littéralement choqué la toile, on a vu naître sur les réseaux sociaux des gens qui sont tout bonnement fous. Des gens vraiment qui on va dire la vérité et la communauté noire qui s'en prend à la communauté maghrébine, maghrébine qui s'en prend à la communauté noire et ça va très très loin. Ça a des propos vraiment trigger warning parce que je vais passer un extrait ici. Trigger warning, ça peut être extrêmement violent, ça peut choquer certaines personnes mais on a des personnes noires qui vont dire à des Algériens les Français ont eu raison de vous jeter dans la Seine en 61, 68. J'ai un doute sur la date, bref. Ils ont eu raison de faire ça. Regardez ce que la consanguinité ça a donné, machin, machin. Les gens sont estomaqués, les gens ils sont choqués. Et c'est ça le problème j'ai envie de vous dire avec ce genre de choses, c'est ça le problème avec ce genre d'individus. En fait, ils font ce que le gouvernement veut que vous fassiez. C'est-à-dire, vous séparez, vous tirez dans les jambes, vous mettre chacun dans des cases, nous séparer et nous faire en sorte que ça soit nous-mêmes qui soyons en combat contre nous-mêmes. Vous voyez, il y a des trucs et ils y arrivent très bien et je crois qu'il n'y a personne encore qui a compris ça. Eux, le gouvernement, pour le moment, vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu différent, ça n'a peut-être rien à voir là-dedans, mais pour moi, le gouvernement, il est tranquille là. On est tous en train de se tirer des balles dans les jambes et se faire du mal à nous-mêmes et à s'auto-détruire tous ensemble et se diviser. Voilà, c'est vraiment, on se divise tous, tout le temps. je trouve que c'est quand même extrêmement dingue d'en arriver jusque-là. Je vous laisse écouter du coup les propos de Bassem dans ce fameux audio et également ce que les gens avaient à dire sur ce live TikTok qui est tout bonnement choquant. Bref, écoutez. Louche, ferme ta gueule. Tu peux fermer ta gueule un peu ? Il y a beaucoup de blagues qui pensent comme moi. Non ? Toi, t'es mon frère dans l'islam, t'es mon frère dans la vie de tous les jours, t'es mon frère tout court, mais tu ne seras jamais mon beau frère. Je ne te donne pas ma soeur et je ne prends pas de ta soeur. Nique ta mère. Je peux penser comme ça ou pas ? Je peux ou pas ? On est obligé de vous tirer une pipe pour qu'on dit qu'on est raciste. Sale PD, va. Vous avez la même culture de victimisation que les juifs. La tête de ma mère, c'est vrai. Ferme ta grand-mère. Et moi, grâce à moi, tout le monde, ils le font comme ça maintenant. Et ouais, c'est ça le but. Restez avec les femmes de chez vous. Pigne ta mère. Qu'est-ce que tu regardes mes cousines et toi et mes soeurs ? C'est pareil pour les français, pour les jaunes et tout. Maghrébin avec Maghrébin, Black avec Black. Uniquez-vous grand-mère. Un peu, là. Tu vas faire quoi ? J'ai un arabe, tu vas faire quoi ? Tu sais pas dire, c'est un bédouin, c'est tout. Je vais te noyer dans la scène bientôt, là, tu vas voir. Je vais te niquer ta grand-mère. Ferme-la. Poussez-pas, le chameau, c'est le rendez-vous. On va descendre. On va descendre. On va descendre le chameau. Voilà. Nique ta mère. Eh, vive la scène. C'est très facile qu'ils vous ont fait dans la scène et qu'ils vous ont jeté, et tout ça, là. Et que Israël continue ce qu'ils ont à faire. Que Israël continue ce qu'ils ont à faire chez vous. Voilà. Inch'Allah, Israël vous rase. Inch'Allah, Israël vous rase. Voilà. Exactement. Wallah ilah azim. Wallah ilah azim. C'était très très bien ce qu'ils vous ont fait, là. Quand ils vous ont balancé, là-bas, là, et après, vous êtes partis faire les victimes en disant ils nous ont jeté dans la scène. C'est Cheikh pour vous. Cheikh. Il y a mis le micro, là. Fermons-la. Fermons-la. Cheikh. Cheikh. Je te dis. Vous avez vu les retombées de la consanguinité ce que ça fait ? Ah, mais t'as vu ça dans l'autre ? Le 15 octobre 1961, vive, vive la scène. C'est fait des citations françaises qu'ils ont fait aux Algériens, là, quand ils ont Haggar, là, dans la scène. C'est très très bien, ça. C'est bien, c'est bien. En fait, ça serait même du même à ce qu'on a discipliné aux Jeux Olympiques, ça. Oh, gars, vous êtes. Et quelque part, je comprends pourquoi Israël agit comme ça avec vous, finalement. Parce que finalement, je pense que c'est eux qui ont tout compris. C'est Israël qui a tout compris, en réalité, avec vous. C'est Israël. Bonjour, frérot. Après, Bassem, c'est pas la première fois qu'il a des propos qui sont outranciés. C'est pas la première fois que c'est un mec qui est instaleine. On va donner la vérité au bout d'un moment. Il faut dire ce qu'il en est. Bassem est quelqu'un qui a des propos qui sont vraiment dérangeants. C'est quelqu'un qui incite très souvent et qui invite sa communauté, peu importe, encore une fois, couleur de peau, religion ou quoi ou quoi est-ce là. Il incite des gens, des jeunes gens, des personnes à avoir des comportements destructeurs. On va pas se mentir. Et, bon, Maître Gims, il n'a pas non plus le bienfait de toujours, en fait, ouvrir sa bouche sans clapper lui aussi. Enfin, continue à aller chanter, j'allais dire, Aurélie n'a que 16 ans mais ça, c'est pas lui. Mais bon, je sais même plus c'est quoi les titres qu'a fait Maître Gims parce que pour moi, c'est has been, vous voyez. Bref, en fait, ça prend des proportions totalement folles. Des proportions folles parce qu'il y en a un qui a voulu pointer du doigt un comportement de politicien, l'autre a voulu faire ci, l'autre ça. Enfin, c'est des dingueries, en fait. C'est des dingueries. Et ces gens-là n'arrêtent pas. En fait, j'ai l'impression qu'ils vivent comme l'histoire de télé-réalité, ces gens-là. Ils vivent à travers les bad buzz, ils vivent à travers tout ce qui est vraiment outrancier, mauvais, vilain, dégoûtant. C'est toujours pareil. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très souvent comme ça. Je ne sais pas si vous captez quand même que ces gens-là, ils sont juste là en fait pour faire du bad buzz. Jamais ils vont parler d'un truc bien. Ils sont toujours en train de crier, toujours en train de faire des machins. Booba, j'ai l'impression que c'est le mec, genre tu peux jamais avoir une discussion sérieuse avec lui parce qu'il va toujours avoir un mot au-dessus de toi pour soit faire une blague, soit faire un machin. C'est un peu l'oncle relou. Vous voyez ? Moi, je vois Booba comme ça, comme l'oncle relou. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de vous dire. Enfin, je vous rappelle quand même que Bassem, c'est quelqu'un qui souhaite interdire l'immigration, c'est quelqu'un qui lui-même est issu entre grosses guillemets de l'immigration, ses parents certainement, ses grands-parents, je ne sais pas, mais à quel moment tu peux être autant hypocrite ? À quel moment tu peux autant inciter à la haine ? Autant inciter à faire des choses aussi vilaines ? C'est quelqu'un qui est toujours en train de toujours gueuler, de toujours parler de choses et il y a des gens qui sont peut-être d'accord avec lui, il y a des gens qui sont, voilà, personnellement, je suis pour tout ce qui est régulation de l'immigration, etc. faire des choses pour éviter que chaque personne ne soit en danger ou qu'est-ce pour que tout le monde vive en paix mais de là à dire construire des barrières, faire un mur de Berlin mes frères, je ne sais pas au bout d'un moment c'est extrêmement grave, je trouve quand même propos, je trouve que ce sont des choses qui sont tout bonnement choquantes et qui ne devraient pas être laissées comme ça impunies sur les réseaux. Après ce mec-là, j'ai envie de vous dire, bon, il y a peut-être beaucoup de gens qui le suivent mais pourquoi ils le suivent ? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est comme Morgan Makeup, les gens aiment la médiocrité, aiment la culture du vide et aiment juste voir des gens se ridiculiser sur internet ? J'en sais rien, honnêtement, je me pose la question mais si vous avez la réponse en commentaire, n'hésitez vraiment pas à me le dire, je vous jure, j'aimerais comprendre, vraiment j'aimerais comprendre. Et derrière vos business, il y a toujours un robot qui dirige, ne l'oublie jamais, never forget, t'es parti te réfugier au Maroc, comment ça se fait que t'es pas au Zimbabwe ? Comment ça se fait que t'écris pas le deuxième chapitre du livre de la jungle ? Pour mieux nous critiquer ? Et t'es là, tu joues la carte non-racisme, ça lève le point au cinéma pour Black Pampers, ça leur claque la femme et ben elles sont blanches. Dis-moi où t'es au Maroc, la tombe de mon père, quitte à faut payer, je paye. On te retrouve. Dis-moi juste, si t'es un bonhomme, je suis l'amant. Cherche le racisme. Ils le cherchent par raveille. Tous les jours, ça parle de nous. Tous les jours ! Parce que s'ils mettent pas en TikTok, en titre, les maghrébins, qui sait qu'ils les regardent ? Qui leur donne l'heure à eux ? Ils sont tombés dans leur jeu. Chouïa, ils prennent en otage tout le monde à cause de ça. T'imagines ? Je suis tombé dans des lives. Oui, oui. Je suis tombé dans des lives où il y a des kémites qui insultent des noirs musulmans en leur disant vous êtes soumis aux maghrébins parce que vous avez la même religion qu'eux. J'ai pas entendu un ronois se révolter contre les kémites. Pourquoi ? Parce que la couleur compte avant tout pour eux et ils ont raison. quand nous on essaye de se défendre parce qu'on se fait insulter, parce qu'on est des maghrébins, parce qu'ils sont jaloux de nous à en mourir, eh ben on doit des comptes. Tout simplement. Mais tu rigoles ou quoi ? Oui, les migrants ils se font nider au maghreb. Ben qui passe par la Côte d'Ivoire et qui casse pas des couilles ? C'est tout ! Attends, excuse-moi. Il prend un passage de moi à la radio et il dit que quand moi je dis moi l'immigration je ferme les frontières blablabla. Oui, comment ça se fait qu'il dit ça ? La France écoutez-moi bien la France a pillé l'Afrique depuis toutes ces années. Comment on peut pas accueillir les immigrés ? Qui c'est qui a accepté tout ça ? Les premiers à avoir accepté leur sort c'est les dirigeants africains corrompus. Tu connais l'histoire de France toi ? Tu connais la fameuse France-Afrique ? Tu connais Jacques Faucard ? Tu connais ? Tous les dirigeants africains ronois ils ont marché dans la combine. Ils encaissaient des millions et leur peuple ils s'en battaient les couilles. Et vous remettez ça sur la France à chaque fois ? Hein ? Les premiers corrompus c'est les dirigeants africains. La fameuse France-Afrique. Vous parlez pas de nous par... Allah ! On parle pas de vous. On en a rien à foutre. Si vous parlez... Tiens, on te donne un exemple ? Allez, vas-y. On va aller dans les lives. Ça insulte les robux ? Je préfère une maghrébine qu'une française convertie une je sais pas quoi. Voilà. Akrabbi font des lives à 7h du matin sur les maghrébins. La tête de mon père ! Ils font des lives à 7h du matin sur les maghrébins. Akrabbi, ils ont encore leur tménique pour les cheveux, là. C'est leur chapeau pour les cheveux. Ils l'ont encore à 7h du matin et ils jacent sur les M, les maghrébins. Bon, connaissant Bassem, il va certainement continuer ce clash encore un peu plus longtemps pour pouvoir vivre à travers ce clash qui est totalement inutile selon moi. Maître Gims, certainement aussi, on va pas se mentir. Après, Booba, il a déjà fait ses preuves. Il est, je pense, tranquille. Il a beaucoup d'argent. Il vit hors Europe, hors France, Miami, je crois, un truc comme ça. Bref, il n'a pas besoin de tout ça, littéralement. C'est juste qu'à mon avis, il doit vraiment se faire chier le Booba quand même, on va pas se mentir pour toujours être en train de critiquer et de machin. Alors, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qu'il a fait qui sont très très bien. C'est un petit peu aussi grâce à lui qu'on a vu naître le collectif AVI. C'est un petit peu aussi grâce à lui que tout ce qui est autour des influx voleurs, ça a vraiment pris et que les gens ont commencé à s'intéresser au comportement, au placement de produits frauduleux, etc. Mais je trouve que des fois, il y a des choses qui ne mériteraient même pas qu'on s'attarde dessus, selon moi. Mais bon, ça reste bien évidemment encore une fois mon avis. Moi, je suis contre l'immigration. Si ça tiendrait qu'à moi, je construis autour de la France un mur de Berlin avec des snipers tous les 3 mètres. Je sélectionne mon immigration. Il nous manque des maçons, des médecins, des serveurs, il nous manque des... Je ferai rentrer en France avec un logement, avec que les gens qui travaillent là où on leur dit de travailler. « Venir vivre en France, c'est un luxe. » Mais je suis un rasselard en quoi ? Je suis un rasselard en quoi ? Je ne suis pas un raciste, frérot. Moi, même si j'ai le sang maghrébin, je me sens patriote français, je suis français, je suis né en France. Mais frérot, j'ai envie de te dire, oui, on doit contrôler l'immigration ici en France. Mais l'immigration de partout. Canadienne, américaine, africaine, asiatique. Mais la France, la gauche bien pensante, il suffit que tu parles comme ça, ils vont traiter de raciste directement. C'est Michel Onfray qui dit ça. En gros, c'est imagine, tu vois, tu es dans ton appartement, tu as des nouilles pour 4 personnes et tu invites 60 personnes chez toi. Il va y avoir un problème. Il y a des gens qui vont dormir par terre, il y a des gens qui ne vont pas manger. Comment ça se fait que nous… En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donnez-moi votre avis le plus sincère pour qu'on puisse débattre ensemble. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux tout étant barre d'infos Instagram, TikTok pour que l'on puisse discuter ensemble. Voilà, si vous voulez, pour que l'on puisse… Ouais, donnez-moi des suggestions en DM ou quand je fais des stories, etc. Ça peut être hyper sympathique. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys. Ciao.